bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous propose de voir ensemble ce petit moteur donc c'est le moteur sur lequel je bosse déjà depuis un moment on va aujourd'hui procéder au calage des arvois cam alors le calage des arvois cam on en voit de toutes les couleurs sur internet mais je vais vous expliquer comment on fait ça à peu près correctement avec des poussoirs hydrauliques avec des poussoirs mécaniques c'est un peu différent je vous ferai ça une autre fois avec des poussoirs mécaniques vous aurez l'occasion de les voir quand je referai l'autre moteur de mx5 parce que sur l'autre moteur dans le 1.8 il y a des poussoirs mécaniques celui ci ce sont des poussoirs hydrauliques alors ça simplifie vachement la vie pour le calage des arvois cam vous allez voir tout de suite c'est sans prise de tête avec des poussoirs hydrauliques avec des poussoirs mécaniques c'est un peu plus compliqué voilà je vais tout de suite vous présenter les outils nécessaires pour pouvoir faire ce calage donc on va déjà on verra alors je vais recadrer un petit peu vous allez moins bien me voir mais je vais faire en sorte que vous puissiez voir ce que je fais sur le moteur et ce que je vous raconte alors voilà comme vous pouvez le constater là j'ai déjà installé un disque gradué donc celui ci il est gradué de top à bottom donc top bottom 180 degrés bottom top 180 degrés ce qui fait nos 360 degrés de rotation du moteur voilà maintenant il faudra que je fasse très attention là j'ai mis un petit baguette de soudure pour avoir un repère fixe voilà je l'ai juste en tortillé comme ça histoire d'avoir un repère fixe faudra que je fasse attention de pas le bouger parce que là ça va devenir très important donc ensuite après donc notre disque à repère gradué je vais vous montrer le matériel qu'il faut pour pouvoir caler une distribution avec des poulies et poulies réglables ça ce sont donc des poulies 4 cam vous les avez déjà vu les arvois cam sont donc aussi les arvois cam 4 cam ils ont été fait spécialement donc à ma demande pour ce moteur pour donc pour une conversion en moteur turbo et maintenant je vais vous montrer comment on fait pour les canaux donc maintenant ici on a la feuille qui est livrée avec tous les arvois cam si vous voulez la référence ça c'est la référence de mon arvois cam 370 12 14 turbo mazda b6 voilà et ici on a le diagramme donc de l'arvois cam qui nous est donné par 4 cam ici on a quelques informations et ici c'est là les valeurs qui nous intéressent pour pouvoir caler les arvois cam donc les valeurs qui sont marquées là parce que on vous donne au croisement donc au croisement de soupape donc d'échappement admission donc échappement vers admission on vous donne au croisement de soupape la levée à 1 mm d'enfoncement de soupape donc nous ce qu'on va devoir faire et bien tout simplement on va devoir caler chacune des soupapes admission échappement sur le premier cylindre à 1 mm d'enfoncement avec le nombre de degrés que 4 cam nous indique ici sur la feuille d'arvois cam donc pour ce faire mais ça va pas être ça va être j'allais dire ça va pas être compliqué si ça va être un peu compliqué je m'excuse pour ceux qui pensent que c'est facile ben c'est pas si facile que ça de caler des arvois cam parce que là déjà il faut déjà comprendre ce qui est marqué et deuxièmement il faut un petit peu de matériel donc pour pouvoir caler des arvois cam je vais vous montrer maintenant le matériel que je vais utiliser et ça va être ceci alors pour commencer à pour commencer déjà le disque quand on le met en place qu'est ce qui se passe et bien le disque quand on le met en place il faut caler le point moraux avec notre repère fixe qui est là qui est ma baguette de soudure sur la poulie ici à l'intérieur on a déjà un repère du pmh donc du point moraux qui est déjà donné par mazda qui est fait d'origine en usine mais vous ne pouvez pas vous y fier parce que ici là au niveau du disque gradué et bien le point moraux et bien ça peut varier de plusieurs degrés parce que quand on installe un disque comme ça c'est très très précis sur le mien est petit il en existe des bien plus grand alors plus le disque est grand et plus le calage sera précis parce que forcément si vous avez un disque énorme et bien le calage angulaire sera beaucoup plus beaucoup plus précis qu'avec un petit disque mais avec le petit disque comme celui ci on a bien assez de précision pour caler des arvois cam pour un moteur à faible puissance après quand on prend des disques plus grands pour caler des arvois cam très 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 précisément c'est vraiment quand on va utiliser des arvois cam sur des moteurs ultra puissants sur le mien comme il va sortir une puissance moderne modeste je pense 250 chevaux à peu près si on est à un demi degré près ça ne jouera pas plus que ça je pense que j'arriverai bien bien à le caler mais on va rester on va rester soft on va pas on va pas s'énerver plus que ça voilà la première chose à savoir pour installer un disque comme ça et pour le caler et bien c'est on va essayer de trouver le vrai point moraux du moteur parce qu'avec le repère d'origine que vous avez là sur la poulie de la courroie de distribution vous n'arriverez pas à trouver le point moraux vous n'y arriverez pas parce que quand le piston est totalement en haut dans le cylindre et bien on a plusieurs degrés où le piston ne bouge quasiment pas alors si vous ne croyez pas je peux même vous le prouver je prends ici là un comparateur et je lui mets une rallonge une fois que je lui ai mis une rallonge je vous l'installe là dans le trou de bougie et je peux vous montrer que en tournant le vilebrequin là légèrement au point moraux et bien on n'aura quasiment pas de mouvement sur le micromètre parce que au point moraux et bien ça ne bouge quasiment pas voilà donc ça c'est un micromètre pas micromètre ça c'est un comparateur pardon c'est un comparateur et ça ce sont des rallonges de comparateur alors je ne sais pas si vous savez mais ces petites pointes là sont interchangeables on peut les dévisser hop et on peut mettre des rallonges selon le travail qu'on a à faire voilà moi j'en ai tout un paquet des rallonges vous voyez là j'en ai quatre vous voyez hop voilà un truc de fou voilà vous voyez donc avec ça on peut faire des mesures même au fond au fond du piston il ya pas de problème on arrive on arrive à faire le résultat mais je vais pas vous le faire maintenant si vous ne me croyez pas vous le faites vous même vous prenez un micro un comparateur comme ça et vous rajoutez quelques rallonges vous le mettez dans le puits de bougie et vous mettez au point moraux et vous verrez que on peut bouger de plusieurs degrés sans avoir de mesures précises au niveau du point moraux donc on n'aura pas un point moraux très très précis alors la seule technique valable pour trouver un point moraux je vais vous l'expliquer maintenant je vais enlever ça avant que tout ne casse parce qu'avec la longueur des rallonges on va un peu un peu loin là mon comparateur est un peu vieux il me vient de mon père c'est un mitu toyo il est un peu malade il est un peu vieux il a fait son temps mais il fonctionne encore pas mal donc je m'en sers encore quand j'ai des travaux de précision à faire parce que le deuxième que j'ai c'est un truc madine china voilà deuxième que j'ai voilà c'est celui là oui ça c'est aussi c'est un truc madine china donc quand je veux faire du précis précis je prends l'autre quand je veux faire du moins précis je prends celui ci je vous ai dit qu'on allait voir une technique pour trouver le point moraux de façon précise ceux qui suivent ma chaîne vous avez vu que je me suis confectionné ce petit objet ce petit objet c'est quoi et bien c'est un bloc piston simplement simplement une bougie que j'ai pris que j'ai modifié que j'ai modifié pour pouvoir y souder une vis à l'intérieur voilà pour ceux qui n'ont pas vu je n'ai plus la porcelaine mais voilà donc ça c'est un bloc piston on les bricole maison vous pouvez en acheter aussi ça s'achète mais moi je les bricole maison et en fait grâce à ce bloc piston eh ben on va pouvoir trouver avec précision le point moraux alors comment on va faire vous allez me dire bien c'est facile j'ai donc installé mon disque gradué à peu près au point moraux donc à peu près et je vais installer ici donc dans mon trou de bougies on va faire dedans parce que là j'aime bien travailler avec des gants allez donc je vais tourner un peu là et maintenant je vais visser mon bloc piston comme ça je vais remonter un peu la caméra je vais visser mon bloc piston dans le cylindre numéro un voilà je le serre à la main légèrement et je vais venir tourner mon moteur voilà jusqu'à ce que je bloque alors là vous voyez sur mon disque je suis à 50 maintenant je vais faire la même chose je vais tourner dans l'autre sens hop et là je suis à de nouveau 50 donc en fait c'est pas compliqué maintenant qu'on a fait embuter sur le bloc piston dans un côté du moteur embuter sur le bloc piston de l'autre côté du moteur et bien on enlève la pige je vais juste le tourner un peu dans le sens inverse voilà et maintenant et bien de 50 à 50 ça veut dire qu'on a 50 degrés à droite 50 degrés à gauche ça nous fait donc zéro donc ça veut dire que mon disque est parfaitement bien calé et que le top correspond bien ici donc à mon point moraux alors maintenant si je me mets là hop et bien je suis parfaitement au point moraux je l'ai juste calé comme ça et je suis tombé nickel donc sachez que si le disque vous le mettez pas en position correcte et bien vous pouvez tout simplement utiliser la technique que je viens de vous montrer vous mettez votre bloc piston en place ou bloquer le piston dans un sens sur le sur et vous mettez un repère vous mettez tourner le moteur à l'envers vous mettez un deuxième repère et vous faites la moitié des deux tout simplement et bien la moitié ce sera votre point moraux donc là je sais qu'il est parfaitement au point moraux donc je peux continuer à procéder à la suite pour continuer à caler mes arbre à cam alors maintenant pour caler mes arbre à cam qu'est ce qu'il me faut et bien il vous faut un peu de matériel alors ici je vais vous montrer j'ai deux choses j'ai deux trois choses je vais déjà vous montrer ça alors les gars ça c'est un support support de comparateur magnétique donc quand on fait comme ça il est magnétique mais vous allez pas pouvoir le mettre vous n'allez pas pouvoir le mettre à beaucoup d'endroits sur un moteur vu que le moteur c'est tout l'aluminium la culasse donc sur le collecteur vous pouvez pas sur la roi cam vous ne pouvez pas et on va devoir les tourner là au dessus vous pouvez quasiment pas mettre ce genre de support magnétique parce que ça ne va pas vous pouvez pas utiliser ça pour faire un moteur donc la seule solution alternative et bien je vais vous la montrer la solution alternative c'est ce genre de système voilà donc ça c'est un support pour comparateur pour comparateur voilà mais que j'ai bricolé maison avec une platine pour pouvoir visser sur un des boulons de la culasse donc celui ci par exemple et bien on va pouvoir le positionner comme ça et le visser sur la culasse alors je vais changer un peu l'orientation de la caméra hop voilà voilà j'ai changé l'orientation de la caméra donc vous voyez ici celui ci est boulonnable sur la culasse donc je peux en dévissant la voilà je peux le mettre dans toutes les positions que je souhaite voilà et je peux le boulonner sur la culasse donc avec ça on peut caler un arroi cam maintenant ici vous avez une deuxième version ça c'est une version que j'ai acheté déjà tout fait donc voilà il ya un petit support et c'est pareil vous mettez ça sur votre culasse comme ça si vous voyez bien vous mettez ça sur votre culasse comme ça et vous le mettez en position comme vous le voulez et vous allez caler votre arroi cam ça c'est très bien c'est un très très bon support il est de bonne qualité et ça fonctionne exactement sur le même principe que l'autre support alors celui ci est parfois un petit peu plus délicat à utiliser c'est aussi un support qui est fait pour mettre avec des plus gros boulons le cas échéant j'ai l'habitude de faire ça avec celui ci voilà donc je vais utiliser celui ci aujourd'hui alors pour le mettre en place voilà on sert pour le verrouiller je le mets ici et je prends je prends une petite vis je fais attention à la faire tomber dans le moteur ça serait bête il me reste plus qu'à le serrer et voilà en le déplaçant où je veux je peux mettre mon comparateur dans tous les sens donc ça c'est très très utile pour pouvoir faire le jeu enfin le calage de la distribution donc je vais vous montrer ça dans un instant je vais chercher une clé et je vais serrer mon support et ensuite on va attaquer avec le réglage des arbres à calme donc voilà je viens de serrer donc maintenant je viens de serrer donc à mon support maintenant il est mais bien fixé et on va commencer alors on va prendre notre feuille donc de chez cat cam alors je sais pas si vous la voyez si vous regardez bien sûr la feuille au croisement de soupape et bien on est à donc à un millimètre de levée là si vous regardez bien on a l'arbre à calme donc un millimètre un millimètre de levée on est à un degré avant le point moro un degré avant le point moro donc un millimètre d'enfoncement de l'arbre à calme alors pour contrôler l'arbre à calme mais on va prendre donc notre comparateur et pourquoi est ce que j'ai une petite tige très fine là c'est parce que je vais essayer de vous le montrer alors pourquoi est ce qu'on a une petite tige très très fine donc sur notre comparateur parce qu'on va être obligé de mettre la tige de comparateur ici je sais pas si vous voyez là je vais me faire de l'autre côté peut-être que vous verrez mieux on va devoir se mettre ici là sur le poussoir voilà donc on va devoir se mettre sur la face du poussoir avec notre comparateur et le mettre à zéro quand on est sur le dos de la cam donc on va aller sur le dos de la cam on va tourner le moteur jusqu'à ce que l'on soit sur le dos de la cam je ne le voulais pas dit mais j'ai calé la distribution comme si elle était d'origine avec des poulies d'origine et donc ça je ne vous ai pas montré et nous ce qu'il va falloir qu'on fasse qu'on vienne ici avec notre comparateur nous installer sur le poussoir et quand on sera installé sur le poussoir ici et bien on va se caler à zéro et ensuite on va tourner le moteur jusqu'à ce que l'on soit à la bonne position en termes de degrés de rotation du vilebrequin et quand on sera un degré donc avant le point moraux et bien qu'est ce qu'on fera on fera en sorte en réglant la poulie que on est un millimètre d'enfoncement à la cam voilà c'est comme ça qu'on règle un arbois cam alors c'est très important de caler le point moraux du disque avec une pige de calage et ensuite il vous reste plus qu'à utiliser un comparateur et à un millimètre d'enfoncement de la soupape calé au nombre de degrés au nombre de degrés qui est marqué sur le diagramme d'arbois cam ça c'est facile il n'y a pas à galérer avec le jeu à la soupape parce qu'il faut savoir que sur les moteurs à poussoir donc avec des poussoirs mécaniques et bien on est obligé de rattraper le jeu de la soupape donc quand le moteur est froid il y a du jeu à la soupape et nous on est obligé de le rattraper pour faire le calage donc de l'arbois cam alors qu'avec un poussoir hydraulique et bien c'est un poussoir qui fonctionne sans jeu parce que le poussoir hydraulique rattrape le jeu automatiquement alors là on n'a pas besoin de se casser la tête on règle simplement comme c'est marqué sur le diagramme de l'arbois cam et on est tranquille alors je vais vite vous positionner ce ce petit ce petit bitonio pop je vais le mettre de façon à ce que je puisse lire ce que je faire on va voir si ça fonctionne ça fonctionne très bien je vais remonter un peu le moteur et je vais vous montrer vue de face comment ça se passe donc là je suis bel et bien sur l'arbois cam d'échappement alors voilà l'arbois cam d'échappement on me dit qu'il est à un millimètre de levée il est à moins 6 donc je mets un millimètre voilà je suis à peu près à 1 millimètre et il faut qu'il soit à 6 degrés donc il faut qu'il soit voilà à 6 degrés et là il faudra que je déplace donc maintenant ma poulie pour pouvoir arriver à 1 millimètre d'enfoncement à 1 millimètre d'enfoncement donc à moins 6 degrés donc voilà moins 6 degrés hop voilà moins 6 degrés et là je devrais être à 1 millimètre d'enfoncement au niveau de la roi cam donc pour pouvoir régler la roi cam qu'est ce qu'il faut faire et bien je prends une petite clé je vais desserrer ici les écrous de la poulie et je prends tout simplement une clé plate une clé à molette prenez tout ce que vous voulez voilà je suis toujours à moins 6 degrés et je prends mon arpa cam voilà donc je suis là à moins 6 je prends mon arpa cam hop c'est un peu trop voilà je suis à zéro respectez bien les couples de serrage sur les poulies pour pas casser les vis c'est très important et maintenant donc je vais voir si je vais voir si je suis toujours à moins 6 degrés après un tour de villebrequin c'est un peu difficile à cause de la tension de courroie voilà je suis à 1 millimètre d'enfoncement et je suis toujours à moins 6 degrés voilà donc en fait je viens de régler maintenant cette poulie donc à moins 6 degrés comparé au point moraux voilà moins 6 degrés à 1 millimètre d'enfoncement donc un tour complet du cadran donc vous voyez maintenant le premier arpa cam est calé je vais le resserrer alors il me semble que le couple de serrage de ces vis c'est 10 ou 11 on doit être sur l'autre arpa cam à plus 1 degré je vais changer la position du comparateur je vais le mettre exactement à la même chose sur l'admission et on sera bon pour faire le deuxième réglage voilà pour finir je vous ai rapidement installé donc les deux comparateurs avec leurs deux supports donc mon tutoriel en chinois pour qu'on puisse voir ensemble rapidement le calage donc tout est calé juste encore serré les vis pour être sûr que plus rien ne bouge donc voilà j'ai tout serré tout est nickel bon on va voir ça on commence à comprimer la soupape d'admission est en train de se fermer voilà elle se ferme on comprise on comprise on comprise on comprise on comprise bam on fait l'explosion hop maintenant hop la soupape d'échappement oui alors 41 degrés normalement 41 degrés alors 10 20 30 40 à 1 millimètre voilà on a bien dans les 41 degrés 1 millimètre voilà hop 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 la soupape d'échappement est totalement ouverte bam voilà on continue on chasse les gaz on chasse les gaz pam pam voilà on est à 6 donc on est à 6 degrés avant le point moraux et on est à 1 millimètre d'enfoncement la soupape d'admission a commencé à s'ouvrir hop 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 on admet les gaz prêts. Donc voilà, vous avez vu comment on fait une distribution. Je vais encore vite serrer toutes les vis, tendre la courroie, serrer la vis ici, enlever le disque, mettre le couple de serrage sur le boulon du pignon de la courroie de distribution, enlever tous les supports de comparateur et tout ce qui s'ensuit. Donc on est bon. Voilà. Tout est bel et bien calé. Tout est impeccable. Il ne me reste plus qu'à fignoler. Allez, c'est parti. Je vais vite fait faire ça. Là, je vais mettre de la petite rouge sur la vis. Comme ça, ça ne se desserre pas. Sur la poulie de bouille le brequin, il ne faut pas hésiter à en mettre. Alors, le couple de serrage là-dessus, c'est 120 N. Il faut que je foute la clé à fond. Rage. J'ai mon petit outil fabrication maison. Voilà, c'est un morceau d'un vieux trigger que j'ai soudé sur cette barre de fer. Et voilà, je vous ai fait le calage des arrois cam. Donc, au comparateur, avec les données 4 cam. Donc, on a calé ça tout bien correctement. Toutes les vis sont serrées. Les poulies sont serrées. Le vilebrequin est serré. Avec mon petit outil fabrication maison. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo sur le calage des arbres à cam vous a plu. La vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à une prochaine. Abonnez-vous les gars si vous voulez voir plus de trucs comme ça. Laissez des pouces vers le haut. Ça fait plaisir. Je vous dis à une prochaine. Ciao, bye-bye.